Bonjour, aujourd'hui je suis particulièrement heureux de vous inviter ici à découvrir un personnage pour la première fois. C'est un personnage qui a fêté un double anniversaire cette année, l'anniversaire de sa naissance et de sa mort. C'est une des plus connues, des plus médiatisés dans le monde entier, et pourtant on la méconnaît. Je propose de venir avec moi aujourd'hui de Lourdes à Nevers sur les pas de Bernard de Sibirous. Alors, on y va ! Sœur Geneviève, merci beaucoup de nous accueillir ici dans le sanctuaire de Lourdes. Avec plaisir, je suis très contente de pouvoir participer à cette découverte de Bernadette. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on sait d'elle et de son caractère ? Comment était-elle quand elle était à l'Aude avant les apparitions ? Alors Bernadette, il y a eu d'abord les dix ans au moulin de Bolli. Le moulin de Bolli, le moulin du bonheur, disait Bernadette. Au moulin de Bolli, tout va commencer par un drame, je dirais. Puisque M. Castero va décéder, il faut faire tourner le moulin. Il y a trois filles, un petit garçon de 12 ans. Et la tradition, à l'époque, en Bigor, voulait que s'il y avait une fille à marier, elle se mariait avec le meunier qui venait travailler. On appelle François, qui a 36 ans, c'est l'un des meilleurs meuniers de Lourdes. Il vient. Et puis François, il ne donne pas trop de réponses. On sentait que, voilà. Et le jour où on le presse à donner une réponse, il dira, je veux bien me marier avec une Castero, mais celle que j'aime, c'est Louise, la cadette, qui a 18 ans. Et l'amour est réciproque. Je dirais que c'est un mariage d'amour qui va durer toute une vie. Un an après, pratiquement jour pour jour de l'anniversaire de mariage des parents, Bernadette va naître. Autre tradition en Bigor, c'est l'aîné. C'est l'aîné, donc c'est l'héritière, qu'il soit garçon ou fille. Ça ne veut pas dire qu'ils vont partir avec tout ce qu'ils ont, tous les biens dans la poche. Ça veut dire que sa parole va prévaloir sur celle de ses frères et de ses sœurs, à venir. Et ça, elle va tenir son rôle même depuis le verre. Je crois que les lettres de Bernadette sont une mine pour vraiment connaître Bernadette par l'intérieur. Et Bernadette va remplir très vite son rôle d'aîné, d'héritière. C'est une valeur, cet amour familial que les soubirous vont transmettre à Bernadette, à leurs enfants. Et je peux dire que ça continue encore aujourd'hui. L'amour de la famille chez les descendants soubirous, c'est très important. Dans la masseur, nous sommes dans un emplacement un peu spécial. Nous sommes où exactement d'ailleurs ? Alors, l'accueil Notre-Dame a une spécificité à Lourdes, c'est qu'il a reçu le pape Jean-Paul II comme pèlerin malade. Le pape Jean-Paul II a logé ici dans les chambres. Et le 14 août 2004 au soir, au moment de la procession mariale, il a assisté à la procession mariale depuis ici, depuis ce coin-là, où nous nous trouvons pour suivre la procession qui part de la grotte et qui passe là-devant. Et Jean-Paul II, à ce moment-là, a été trop fatigué, très fatigué. Et il est mort quelques mois après, en 2005. Donc, il a assisté ici, depuis cette terrasse, à la procession mariale le 14 août. Justement, la grotte, elle est juste derrière nous ? La grotte est juste derrière nous. Voilà, derrière ces arbres-là. On voit un peu des gens et on peut distinguer un peu la statue de Marie. Les arbres nous cachent le cœur de la grotte. Donc, c'est donc là que tout s'est passé ? C'est là où tout s'est passé. Le 11 février, où Bernadette est venue ramasser du bois. C'était la Massabielle, c'était la pré-municipale où les lourdais parquaient leurs cochons. Et on l'appelait la tute aux cochons. D'accord. Et c'était un lieu où on pouvait prendre ce qu'on voulait, le bois, les vieux eaux, etc. Et il faut savoir que François Soubirous, emprisonné 8 jours en avril 1957, Bernadette, pour avoir été accusé de vol, de deux sacs de farine. Huit jours après, il est reconnu non coupable. Et le boulanger qui l'a accusé dira, c'est l'état de sa misère qui m'a fait penser qu'il pouvait être l'auteur du vol. Juge les gens sur leur état. On juge les gens sur les apparences, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'on voit. Et à la grotte, justement, Bernadette va découvrir que Dieu regarde le cœur et pas les apparences. Et là, tout ça, c'était des prêts. Et il y avait, avant d'arriver, là, une scierie. Et les petites, le matin, il fait froid à l'11 février à Lourdes, je ne sais pas, voilà. Elles vont commencer à ramasser du bois dehors. Et elle va dire, non, on nous prendrait pour des voleuses. Et elle continue jusqu'à la grotte de Massabielle. Et là, il y a le canal L'Apaca qui passe devant et qu'il faut traverser, il fait froid. Et Louise avait dit, en partant à Bernadette, surtout, tu ne te mouilles pas les pieds. Parce qu'elle avait eu une crise d'asthme toute la nuit. Alors, elle a l'invent bas. Elle demande aux petites de l'aider à mettre des pierres. Les petites l'envoient. Elles ont déjà commencé à faire leur fagot de bois. Elles ont froid. Elles ont envie de vite finir. Et puis, c'est là, la première rencontre avec la dame. J'entendais un bruit comme un coup de vent. Je levais la tête et les arbres ne bougaient pas. Après, elle s'est dit, tiens, c'est drôle. Elle continue à se déchausser. Et là, à ce moment-là, elle dit, j'entendais alors le même bruit. Et comme je levais la tête en regardant la grotte, j'aperçus une dame habillée en blanc. Première rencontre. Marie va lui apprendre à faire le signe de la croix. Parce qu'elle veut se protéger. Elle veut faire un signe magique. Et elle dit, j'ai voulu faire le signe de la croix. Je n'ai pas pu. Les bras sont tombés. Et quand la dame a fait le signe de la croix, alors j'ai pu. Quand il y a eu l'inauguration de la statue, elle n'était pas là. Elle était à la communauté avec la responsable, la supérieure de la communauté et les malades qui avaient dû rester là. Mais la statue, elle l'avait vue avant. Le sculpteur, M. Fabiche, a eu la délicatesse, je dirais, de lui montrer la statue avant qu'on la monte dans la grotte. Et quand elle arrive, on découvre la statue et Bernadette reste comme pétrifiée devant la statue. Et la supérieure lui dit, c'est ça Bernadette ? Ou le sculpteur, je ne sais plus maintenant. Et elle dit, c'est ça. Elle est polie, Bernadette aussi. Voilà. Elle dit, c'est ça et ce n'est pas ça. Alors, bon. Et puis elle se tourne vers le sculpteur et lui dit, mais vous lui avez... Elle regarde le ciel. Les yeux sont tournés vers le ciel. Le sculpteur dit, mais Marie, elle regarde le ciel. Ah non, non, pas du tout. Elle me parlait. Elle me regardait. Elle nous regarde. Voilà. Alors, déjà, le sculpteur, il commence à se sentir pas très bien. Et elle ne regarde un peu plus la statue. Puis elle dit, oh, vous lui avez fait un goître. Alors là, ça commence à aller mal. Tout le monde se pétrifie. Elle fait le tour de la statue. Elle arrive derrière. Elle dit, oh là, mais mon Dieu, qu'elle est raide. Et à ce moment-là, gentiment, on fait sortir Bernadette. Et elle dira en sortant, elle éclate de rire, parce qu'elle est pleine d'humour, Bernadette. Elle ne se prend pas au sérieux. Elle ne veut pas non plus. Voilà. Et elle dira, oh, ils seront bien surpris, tous ces messieurs, les sculpteurs, quand ils arriveront au ciel. C'est joli. Voilà. Par contre, elle va assister à la construction des églises. Donc, elle va quand même y arriver. Alors, elle va assister à la construction de la crypte. À l'inauguration, pardon, de la crypte. À cette construction, il faut savoir que son père, François, et son frère Jean-Marie vont y travailler à la construction gratuitement. D'accord. Je crois qu'elle nous rappelle un peu ça, Bernadette. Et alors, elle va assister à l'inauguration de la crypte en juin 1966, quelques jours avant de partir à Nevers, puisqu'elle partira à Nevers le 4 juillet 1966, pour ne plus revenir à Lourdes. C'est son choix. C'est son choix. Bonjour, ma soeur. Bonjour, Christian. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Où sommes-nous exactement ? Donc, nous sommes ici au Moulin de Boli, la maison natale de Bernadette, où la famille Soubirous vit jusqu'à 1854, donc jusqu'à l'âge de 10 ans de Bernadette. D'accord. Donc, elle est née ici ? Elle est née ici, dans cette maison, qui est un moulin, dans cette même rue. Il y avait plusieurs moulins. Et son papa va travailler juste ici, à côté, dans ce même moulin. Ce même moulin. Elle disait d'ailleurs que c'était la maison du bonheur, c'est ça ? Voilà. Bernadette aimait beaucoup dire, voilà, la maison du bonheur. Non pas parce qu'ils n'ont pas de difficultés, mais vraiment parce qu'ici, la famille a vécu les plus beaux moments de leur vie. C'est beau. Voilà. Et quelle image, vous, vous avez de Bernadette ? Vous la voyez comment ? Vous la voyez une jeune fille intréfide ? Vous la voyez, bon, servante du Seigneur, certainement. Mais quelle est l'image que vous avez, vous, de Bernadette ? Moi, ce que je vois en Bernadette, c'est une personne simple et transparente. Voilà. C'est le message que nous avons... Vraiment, elle a été la transparence de Marie. C'est un beau message. Voilà. Bon message. Merci beaucoup, ma sœur. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Avec un grand plaisir. À très bientôt, j'espère. Avec un plaisir pour moi aussi. Merci. Sœur Esther, merci beaucoup de nous accueillir ici. Nous sommes donc au Cachaud. Oui. C'est le Cachaud ici. Et donc ici, qu'a vécu quelque temps Bernadette et sa famille, c'est cela ? Bernadette, oui. Juste avant les apparitions, ils ont été renvoyés par ailleurs, parce que c'était là où elles avaient vécu, c'était... Elles ont fait faille jaillie, je ne sais pas quoi. Et elles ont vécu ici. Elles sont partis d'ici, Bernadette est parti d'ici, juste à la première apparition, aller chercher du bois. C'est d'ici, pour la cheminée, ici. Pour la cheminée, on voit chercher du bois. Et ici, elles habitaient les parents, les deux frères et les deux filles. Dans cette pièce-là, six personnes ? Dans cette pièce-là, six personnes, elles habitaient là. D'accord. Ça avait été une ancienne prison. Il paraît qu'ils avaient toujours les fenêtres fermées, parce que ça se sentait mauvais. D'accord. Oui. Donc c'était une condition un peu difficile. Un peu difficile, très difficile. Mais une famille très unie, et une famille qui priait souvent le soir aussi, et qui n'était pas angoissée, qui s'aidait bien. D'accord. Donc ici, il y avait les lits, il devait y avoir le mobilier, il y avait... Il y avait, oui, une table, quelques chaises, et un endroit pour mettre leur linge aussi. D'accord, un coffre sûrement. Oui, oui. D'accord. Et Bernadette, donc après, les parents sont quittés ici ? Après les apparitions, Bernadette, surtout, elle est partie chez les sœurs de Nevers pour apprendre à l'école, ils sont partis au cachot, et non, pas au cachot, à l'oratoire, et les parents, et après, on les a trouvés quelque chose. Après, à la fin 58, il paraît qu'ils sont partis, je ne sais pas si c'était à la maison paternelle, où ils sont vécues après. D'accord, effectivement. D'accord. Et c'est émouvant de se dire que, voilà, pour cette cheminée, en fait, c'est pour ce bois-là, pour cette cheminée-là, que tout a commencé ? Tout a commencé, oui, c'est ça. Les apparitions ont commencé là. D'accord. Et ils se sentaient, bien sûr, une famille, pas beaucoup, mais la maman, elle avait trop peur qu'elle aille tous les jours à la grotte, parce qu'on disait qu'un jour, on va l'arrêter, quelqu'un, parce que c'était quand même pas, on ne le croyait pas, tout ce qui se passait à Lourdes. Oui, donc les angoisses, c'était ici, en fait, qu'on est venu la questionner, qu'on est venu la retenir aussi, on l'a empêché d'y aller. Oui, la retenir aussi. Non, elle n'a pas été, c'est son peur surtout qu'il ait été arrêté pendant trois jours par là. Oui. Oui. Elle vivait, c'était ici, alors ? Ils ont vécu ici, après elle est partie chez les sœurs et les parents, ils ont trouvé quelque chose. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, ma sœur. Oui. Bonjour Franck. Bonjour Christian. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Je vous en prie. Donc ici, nous sommes, c'est marqué dessus, c'est la maison paternelle, c'est ça ? Voilà, c'est la maison paternelle de Sainte-Bernadette. Donc c'est la maison où les parents et toute la famille, toute la famille est venue ici après le cachot, une fois qu'ils ont quitté le cachot. Et c'est la maison où sont morts les parents de Bernadette, puis son frère et la descendance de son frère. D'accord. On peut la visiter ? Oui, bien sûr. Bon, on y va. Allez, allons-y. Non, là, Franck, c'était ici un moulin, c'est ça aussi ? C'est un moulin, absolument. Donc ce qu'on voit ici, c'était là où travaillait le père dans le berg. Voilà, le père travaillait ici, donc le moulin qui était un moulin à eau. Et la rue principale à côté, à l'époque, n'existait pas, c'était un ruisseau. D'accord. Qui passe maintenant dans des buses en dessous, en dessous, et puis qui rejoignent le gave après, avec la pente de la rue. C'est ce qui actuelait les moulins, en fait, la force de l'eau. D'accord. Donc c'est un moulin à eau où travaillait le père de Bernadette. Voilà, il a travaillé toute sa vie dans des moulins, et donc à chaque fois dans cette rue, puisque c'était la rue des moulins, en fait, ici. Alors, il y avait six moulins en enfilade qui se suivaient dans cette rue, voilà, dont le moulin de Boulis, la maison natale, qui est 100 mètres en dessous. D'accord, qu'on ira voir également. Voilà, donc tous les moulins étaient ici, en fait. D'accord. Enfin, il y en avait quelques-uns ailleurs, mais les moulins de la ville étaient ici. D'accord. Et François Subirous, c'était connu comme étant un très bon menier, d'ailleurs. Il était menier, oui, 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 il a toujours été menier toute sa vie, et donc du côté de sa femme, des castéros, ils étaient meniers aussi. D'accord. Et à l'époque, ils se mariaient souvent dans les mêmes corporations de métiers, et donc le père Subirous a travaillé chez les castéros, donc chez ses beaux-parents, en fait, au début, et il devait épouser, en principe, il était destiné à épouser la sœur aînée de Louise, donc Bernard, et il est tombé amoureux de la plus jeune des sœurs, et donc il a épousé Louise, voilà. La mère de Bernadette. La mère de Bernadette. Ça me l'appelait en fait Marie de Bernadette. Il aurait dû, logiquement, épouser Bernard, c'était à elle qu'il était destiné, en principe, c'était prévu qu'il se marie avec elle, parce qu'il se mariait justement dans les mêmes corporations, donc il travaillait, lui, il était menier, il travaillait avec, dans le moulin, de ses beaux-parents. D'accord. Que ses beaux-parents louaient avant lui, c'était une nouvelle boulie, c'était d'abord les castéros qui l'avaient. Oui, d'accord. Et donc ici, donc ils vont vivre ici, donc là, derrière nous, il y a, c'est quoi, c'est la cuisine ? Donc là, c'est la partie ici, de ce côté, c'était la cuisine, donc la pièce de vie, en fait, on dit la cuisine, mais c'était la pièce de vie de la maison, en fait, ça servait de cuisine, mais aussi de salon, de salle à manger. Il n'y avait ici en bas que le moulin d'un côté, la cuisine de l'autre, donc il vivait dans cette pièce, en haut, après il y avait la chambre quand même, il dormait en haut. Il y a le lit ici où est morte la mère de Bernadette, parce qu'à la fin de sa vie, elle était, elle est morte jeune, 41 ans, mais elle ne pouvait plus monter, donc le lit avait été mis ici, il y a passé les derniers mois, les derniers mois de sa vie, elle ne pouvait plus monter, donc le lit était ici, elle est morte là. Donc, et comme on peut le dire, en fait, c'est ici qu'elle a, cette cuisine, qu'elle a fait ses adieux. Voilà, six mois avant la mort de sa mère, qui est morte en décembre 1866, Bernadette est partie à Le Vert, et c'est ici, donc elle a dit adieu à ses parents et à sa mère, et elle est tombée évanouie dans les bras de sa mère, quand elle est venue lui dire au revoir, en fait, au revoir, un au revoir qui était un adieu, puisqu'elle savait qu'elle ne reviendrait pas à Lourdes, et en plus, que sa mère était très malade et qu'elle n'allait pas vivre très, très, très longtemps. C'est touchant de voir ces objets qui ont pu servir à la famille, qui... Oui, 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 c'est vrai. Donc tous les meubles, et puis aussi, bien sûr, les ustensiles, les cuillères, les fourchettes, c'est sûr que c'est assez... Et un mot, en fait, c'est quoi ? À l'étage, il y a la chambre avec les lits. On peut aller voir ? Oui, bien sûr. On y va. On y va. Donc là, on est monté à la chambre, c'est une salle qui est plutôt petite. C'est une petite pièce qu'ils avaient... voir sa famille et ses parents, et quand elles venaient, elles dormaient là, ici, près de la fenêtre, parce qu'avec ces problèmes de respiration et d'asthme, le lit était placé, le lit où elles dormaient était placé près de la fenêtre. D'accord, et pas trop loin du feu non plus. Et pas trop loin du feu aussi, quand c'était l'hiver, c'est vrai que c'était le seul moyen de chauffage. Donc il y avait des cheminées dans chaque pièce, en effet. D'accord. Voilà, et donc là, c'était la chambre. Il y avait une autre petite pièce, mais que l'on ne visite pas là, qui servait aussi de chambre à côté. D'accord. Et vous, ça vous fait quoi d'être dans cette maison ? Quel est votre rapport par rapport à Bernadette, par exemple ? Est-ce que ça vous émeut ? Oui, même si, bon, c'est difficile à dire, parce que je suis né ici, dans la maison, enfin, dans la partie, enfin, dans la vieille maison, puisqu'elle est ouverte à la visite et qu'on ne l'habite pas, mais je suis né ici, juste au-dessus, là. Donc j'y ai vécu quasiment toute ma vie, j'en suis parti que pour mes études, et voici, donc c'est la maison de famille, vraiment, moi j'y suis né, donc forcément, quand on est né quelque part, c'est difficile de dire quel rapport, enfin, pour nous c'est naturel. Et d'avoir une Sainte Bernadette dans la généalogie familiale, c'est... C'est un honneur, c'est un fardeau ? Oui, 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 non, un fardeau, non, c'est un honneur, oui, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, nous, on n'y pense pas, sauf quand on nous pose la question, bien sûr, donc, régulièrement, on ne sait pas, c'est on est né comme ça, en fait, c'est... Mais il ne passait pas tous les jours. Voilà, après, c'est vrai qu'on nous pose quand même souvent la question, c'est vrai, j'imagine, c'est vrai qu'on nous la pose, oui, quasiment tous les jours, on nous pose la question, mais sinon, oui, c'est un honneur, oui, bien sûr, un fardeau, non, en tout cas, ce n'est pas un fardeau, c'est certain. C'est mieux, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, dans ce lieu intime, parce que vraiment dans l'intimité ici, puis en plus de rencontrer l'homme de la famille, je trouve que c'est chouette. En tout cas, merci beaucoup, Franck. Merci, merci, Christian. Et puis, bonne continuation. Et bonne continuation à vous aussi. Et merci de votre accueil encore. Et merci d'être venu, ça fait plaisir. Après Lourdes, nous voici maintenant à Nevers. Et c'est à Nevers que Bernadette viendra donc se réfugier. Elle lui prendra le voile sous le nom de Sœur Marie Bernard. Et c'est donc ici qu'elle a vécu, mais également qu'elle repose désormais. Je vous propose de venir à sa rencontre avec Angela, qui est bénévole ici, mais également avec Sœur Denise. On y va ? Là, ma sœur, nous ne sommes pas à Lourdes, mais presque. Oui, nous sommes à Nevers. Oui. Ici, devant la grotte, qui est en reconstruction de la grotte de Massabielle. On l'a fait 1884. Après la mort de Bernadette. Après la mort de Bernadette, après cinq années, la mort de Bernadette. Mais là-bas, il y a la pierre, la petite pierre authentique de Massabielle. C'est là où la Vierge a posé son pied à la première apparition. de 11 février 1858. D'accord. Ah oui. Je pense que c'est ici que Bernadette est rentrée, qu'elle est arrivée. Oui, c'est ici, c'est le portail d'entrée. Elle est arrivée ici le 7 juillet 1866. Samedi soir, le soir, 10h, 10h30, elle était attendue de deux sœurs de la communauté. Une a préparé le dîner du soir et l'autre a ouvert le portail pour faire entrer Bernadette. Dans les versions du cinéma, on met toutes les fois qu'il y a beaucoup de sœurs qui attendent Bernadette. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont seulement deux personnes de la communauté. C'est bien de rétablir la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est l'histoire exacte. Et donc elle est arrivée, elle est rentrée par là. Elle est rentrée par là et elle a trouvé cette grande maison où là à nous, il y a écrit « Deus Caritas Est ». C'est le mot de la congrégation parce que le fondateur, Jean Delavigne, il disait à ses sœurs, vous devez avoir comme unique souci la charité, le souci pour les autres, pour les pauvres, pour les plus démunis. Et Bernadette a vécu dans cette spiritualité. La spiritualité qu'elle a trouvée aussi à Lourdes dans sa rencontre avec la dame de Massabielle. Ah oui. Donc là, nous sommes dans une partie qui était réservée aux religieuses à l'origine, le grand cloître. Exactement. Nous sommes dans le grand cloître du convent de Saint-Gilles d'Arde. Et là-bas, il y a maintenant les fleurs, il y avait un grand crucifix. D'accord. Donc ici, nous sommes dans un lieu émouvant. C'est la salle du grand chapitre, c'est ça comme on dit ? C'est la salle du Novitia. Du Novitia. Du Novitia. Et c'est ici que le 8 juillet 1866, le jour après son arrivée à Nevers, Bernadette a fait encore une fois et pour la dernière fois le récit des apparitions de Lourdes devant toutes les sœurs de la communauté qui étaient plus que 250. Ah oui, quand même. Quand même. Et il y en avait d'autres aussi qui venaient des petites communautés des alentours, parce que tout le monde avait le désir de connaître de la voix de Bernadette le récit des apparitions. Et donc le Novitia, c'est-à-dire qu'elle a étudié ici ? Elle est restée ici pendant toute l'année, parce que dans cette maison, c'était la maison mère des sœurs de la Charité de Nevers, et toutes les postulantes recevaient ici leur formation. Leur formation durait à peu près une année. Et après une année, aussi encore dans cette salle, toutes les sœurs recevaient un envoi pour aller dans les petites communautés, pour aller soigner les malades, les pauvres, les orphelins, et pour commencer, démarrer dans leur mission. D'accord. Je crois qu'elles étaient 43 à l'époque, non c'est ça ? Je pense 47, les postulantes à l'époque de Bernadette, dans son année de première formation dans cette maison. Donc toutes dans cette salle ont reçu leur mission, en disant vous allez aller dans tel couvent, tel couvent, tel couvent. Tel couvent, tel hôpital, ou chez les orphelins. Pour Bernadette, l'envoi a été très différent. C'est vrai. Parce que Bernadette, comme envoi, a vu l'envoi de rester dans cette maison. Et pour être infirmière, elle faisait des tisanes, elle préparait les médicaments. Et l'évêque qui était présent à l'envoi, il a donné à Bernadette l'emploi de la prière. C'est important aussi. Et c'était très important pour Bernadette. Elle avait été peut-être un peu déçue, non, ou pas ? Oui, elle est restée un peu déçue. Parce qu'en effet, Bernadette, son désir était d'aller dans une petite communauté. Mais il y avait deux types de problèmes. Le premier, c'était la nécessité de protéger un peu Bernadette. Et le deuxième, Bernadette avait déjà des problèmes de santé. Elle avait des problèmes de santé encore avant les apparitions. Et alors, dans cette maison, on la pouvait soigner un peu mieux. D'accord. D'où le fait qu'elle soit restée ici. C'est pour ça qu'elle est restée ici. C'est pour ça qu'elle est restée ici. D'accord. C'est émouvant quand même. Et là, Angela, c'est une vierge toute particulière, non ? Oui, c'est la vierge qui s'appelle Notre-Dame-des-Eaux. Et ici, Bernadette venait plusieurs fois à prier. Elle disait, elle me rappelle plus que les autres la dame que j'ai vue à Lourdes. Parce qu'il y a les bras ouverts. Comme quand à Lourdes, elle a entendu le nom « Je suis l'Immaculée Conception ». Et si vous regardez, il y a le genou un peu plié. C'est vrai. Parce que ça signifie que Dieu vient vers les plus démunis, les plus pauvres, les plus humbles. Nous le prions aussi dans le Magnificat. Dieu a renversé les puissants de leur trône et a exalté les humbles. Et donc, Bernadette venait prier ici, c'est ça ? Elle venait prier ici, et surtout les premiers jours de son arrivée à Névers. Parce qu'elle avait un peu de nostalgie de la maison, nostalgie de ses parents, comme toutes les jeunes filles qui étaient arrivées comme postulantes. Elle était jeune, non ? Elle était jeune, elle avait seulement 22 ans. Ah oui, oui, oui. 22 ans. Et alors, les jeunes filles avaient, comme j'ai dit, un peu de nostalgie de leur famille. Et elle a demandé le permis à la supérieure de venir ici à prier. Et elle a obtenu cette permission de venir à prier quand elle voulait. D'accord. C'est une jolie vierge. Une jolie vierge. Et c'était un peu petite comme la jolie demoiselle qu'elle a vue dans la grotte de Lourdes. D'accord. Donc ici, nous sommes dans un lieu très spécial. C'est l'ancienne infirmerie. Oui, c'est l'ancienne infirmerie du convent Saint-Gildard. Maintenant, l'infirmerie Saint-Croix est devenue une chapelle. On peut célébrer à l'hôtel. Il y a le Saint-Sacrement. Et c'est dans cette infirmerie que Bernadette est restée à l'été pour cinq mois, les derniers cinq mois de sa vie. Jusqu'au 16 avril 1879, quand elle est décédée, elle était assise sur le fauteuil devant cette cheminée. Elle est décédée dans l'après-midi, dans le mercredi, dans la semaine après Pâques. D'accord. Elle est décédée en ouvrant les bras et prononçant encore les mots « Sainte-Marie, mère de Dieu, prie pour moi, pauvre péchéresse ». Et donc son lit était à l'angle, c'est ça ? Son lit était à l'angle. Et donc en fait, elle est morte à l'endroit où nous nous trouvons pratiquement, c'est ça ? Et on l'a déplacée sur cette fauteuil. Dans les derniers mois de sa vie, elle était très, très souffrante. Et c'était nécessaire pendant les nuits de faire une assistance. Et Bernadette disait « Je ne veux pas une soeur qui veille, mais une soeur qui dort. Parce que je suis traité comme une princesse et je ne veux pas déranger les personnes. Mais c'était nécessaire de faire quand même une assistance. » Oui. Et ce fauteuil dit toujours ? Ce fauteuil, il y a toujours ce fauteuil. Et on le peut voir dans le musée qu'on a fait pour les 100 ans de l'apparition ici à Névers, 1958. D'accord. On la garde dans le musée. D'accord. On peut aller le voir ? Et on peut aller le voir. On va aller le voir alors. D'accord. Ma soeur, merci beaucoup de nous accueillir à cette chapelle. On a enfin, je vois vers Bernadette, celle qui a vu. Salut qui a vu. Elle repose ici depuis quand ? Alors, Bernadette est dans la chapelle depuis 1925, depuis le moment de la béatification. D'accord. Parce qu'avant, elle a été enterrée dans une chapelle qui se trouve dans le jardin. Voilà, que nous avons vu. Et au cours du procès de canonisation, il y a eu exhumation et on a découvert que son corps était intact. Voilà. Donc, au moment de la béatification, on l'a mise ici, dans cette chapelle de verre. D'accord. Donc, c'est son corps intact qui a été retrouvé. Voilà, tout à fait. C'est le corps intact de Bernadette qui a été retrouvé et mis ici. Et qui, aujourd'hui, interroge. Oui. Voilà. C'est pas pour ça qu'elle est sainte. Si elle est sainte, c'est parce qu'elle a eu une vie très simple, très ordinaire. Où, au jour le jour, elle a essayé, elle s'est essayée, elle s'est exercée à accomplir ce qu'elle avait découvert à Lourdes. Ce qu'elle a découvert, c'est cet amour fou de Dieu pour chacun d'entre nous. Et en particulier pour ceux qui sont laissés pour compte. Et donc, elle en a vécu et elle l'a transmis. Elle l'a essayé d'aimer ainsi chacune de ses soeurs, essentiellement ici. Elle est morte très jeune, je crois. 35 ans. 35 ans. Elle est morte de tuberculose, c'est ça, osseuse ? Alors, on dit une tuberculose osseuse. Et puis, elle avait un asthmachronique très, très important depuis enfant. Oui. Alors, elle n'est pas très grande. C'était un petit bout de femme. Un petit bout de femme, mais qui, voilà, qui disait ce n'est que ça. Bernadette, ce n'est que ça. Mais qui disait, ben voilà, c'est ça et rien d'autre. C'est là, beaucoup d'humilité. À la fois humilité et puis conscience, ben, qu'elle est sainte. Et que de ça, ben, Marie a fait une grande chose, ou Dieu a fait une grande chose. Mais que, simplement, elle a vécu ce qu'elle avait à vivre. D'accord. Découvrir cette vie humble, cachée, ordinaire. Au service des autres. Et qui nous rejoint, parce que pour la plupart d'entre nous, on a une vie simple, ordinaire. Mais cet ordinaire, habité par l'amour de Dieu, devient extraordinaire. C'est vrai. Merci beaucoup, ma sœur. De rien. Eh bien, voilà, c'est donc ici que s'achève cette aventure autour de la vie de Bernadette. Entre Lourdes et ici, Nevers, j'espère que tout comme moi, vous avez appris et découvert beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous très, très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada